Mesdames et messieurs qui suivez en ce moment Guinée Matin.com, Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue et vous encourageons à rester régulièrement connectés à votre quotidien en ligne. Nous recevons aujourd'hui M. Younusa Baldé, secrétaire général du comité fédéral des jeunes UFDG de l'Abbé, ingénieur agroéconomiste de formation, notre invité de la semaine et membre de la nouvelle équipe du conseil communal de l'Abbé. Dans cet entretien vidéo exclusif, Younusa Baldé nous présente le comité fédéral des jeunes UFDG de l'Abbé, explique ce qui a motivé l'organisation d'une conférence débat sur le projet de société de son parti, ouvre une parenthèse sur la participation du gouverneur de l'Abbé, Elazma Diffin Diané, à cet événement politique, premier du jardin de la préfecture de l'Abbé. Il aborde aussi la question des relations conflictuelles entre l'opposition et les autorités locales, surtout autour de l'organisation des manifestations de rue. Les difficultés dans le fonctionnement du Front national pour la défense de la constitution et tant d'autres sujets. Nous vous encourageons encore à suivre cet entretien vidéo avec Younusa Baldé, secrétaire général du comité fédéral des jeunes UFDG de l'Abbé. Monsieur Baldé, je vais commencer d'abord par vous remercier d'avoir accepté cette invitation de Guinée Matin.com. D'accord. Vous êtes le secrétaire général du comité fédéral des jeunes UFDG de l'Abbé. Présentez-nous cette structure brièvement. Bon, le comité fédéral des jeunes UFDG fait partie des organismes du parti au niveau de la préfecture. Comme vous devez le savoir, il y a le bureau des jeunes, il y a le bureau des femmes, il y a le bureau troncomet. Donc, le comité fédéral des jeunes est un organe de la fédération de l'UFDG au niveau de la préfecture. Quelles sont les activités principales du comité fédéral des jeunes UFDG de l'Abbé ? Bon, le comité fédéral des jeunes intervient dans beaucoup d'activités, dans des activités culturelles, sportives, éducatives, politiques, à tous les niveaux en fait. A chaque an, le comité fédéral des jeunes se fixe comme objectif d'élaborer un plan d'action qu'il déroulera au cours de l'année. Donc, toutes ces activités seront prises en compte au niveau de ce plan d'action. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités à l'Abbé ? Comme toute activité de foi, la collaboration est difficile avec les autorités de tutelle. Comme vous devez le savoir, nous sommes des politiciens. Souvent, on a besoin d'organiser des manifestations pour dénoncer certaines dérives de l'État. Malheureusement, les autorités de tutelle ne se montrent pas trop démocrates, trop républicains pour autoriser ces manifestations. Comme vous devez le savoir, depuis que le Premier ministre, M. Kassori Fofana, est là, il y a eu une interdiction de toute manifestation politique sur toute l'étendue du territoire national. C'est quelque chose que nous déplorons. Donc, c'est une façon de confisquer les libertés des citoyens dans le pays. Donc, dans ce cadre-là, la collaboration est vraiment difficile. De l'autre côté, c'est toujours un problème de moyens. Comme vous le savez, un parti politique n'a pas assez de moyens. Ses activités dépendent de l'effort fourni par les militants. Donc, les militants et sympathisants sont les premiers bailleurs du parti, sont les premiers investisseurs du parti. Et il se trouve que la Guinée traverse une situation économique très difficile, très délicate. Donc, parfois, nous n'avons pas les moyens de notre politique, en quelque sorte. Ça aussi, c'est une autre difficulté. À part ça, la détermination est là, l'engagement est là pour faire de la Guinée un véritable état démocratique, un véritable état de droit. Là, les militants, de façon générale, et particulièrement les jeunes du parti, s'engagent physiquement, moralement et humainement pour exécuter leurs activités, pour aider le parti. En dehors des activités ordinaires de l'IFDG, votre parti est engagé au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Qu'est-ce que le Comité fédéral des jeunes IFDG de la baie apporte justement à l'antenne préfectorale de ce front ? Le Comité fédéral des jeunes est membre de ce Front National pour la défense de la Constitution au niveau de l'AB. Nous appartenons à toutes les commissions du FNDC, la commission administrative, la commission information, communication, la commission mobilisation, la commission implantation et finances. Donc nous sommes membres au niveau de toutes les commissions, à part entière. Donc du coup, on participe à toutes les activités du FNDC au niveau de l'AB. De l'implantation à la planification et le suivi, tout. Donc on n'est absent à aucune étape du processus d'évolution du FNDC. Vous avez organisé une conférence débat sur le projet de société de votre parti. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative du Comité fédéral des jeunes IFDG de la baie ? Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de l'exécution du plan d'action du Comité fédéral à jeunes, d'une part, et d'autre part, dans notre ambition à vulgariser le projet de société de l'UFDG. À un moment donné, on se dit qu'il est important de faire comprendre à l'opinion les principes, valeurs, stratégies et actions sur lesquelles l'UFDG fonde son projet de société pour bâtir une Guinée unie, démocratique et prospère et pour sortir la Guinée de la profonde crise qu'elle traverse. Donc c'est ce qui nous a motivés vraiment à organiser cette conférence débat et expliquer tout cela à l'opinion. Justement, comment les participants ont-ils apprécié cette initiative ? Franchement, tout le monde était heureux, tout le monde était content. Ils n'ont pas manqué de nous dire que c'est la toute première fois qu'un parti politique organise une conférence débat autour du projet de société. Donc les médias ont apprécié, la société civile a apprécié, les autres partis politiques ont apprécié, le gouverneur, le maire qui était tous là ont apprécié, ils nous ont encouragés vraiment à démultiplier des initiatives comme ça. On s'est engagés du coup à en faire une édition. L'année prochaine, à pareil moment, s'il plaît à Dieu, on organisera la deuxième édition de cette conférence débat autour du projet de société de l'UFDG. Vous avez tout à l'heure parlé de la participation du gouverneur des régions à cette manifestation de l'opposition. Vous connaissez le contexte guinéen actuel. Sa présence a marqué les esprits. Quelle lecture faites-vous de cette démarche de Madifindiane ? Nous avons vraiment apprécié son attitude, nous avons apprécié vraiment son geste, le fait de venir nous accompagner dans cet événement. On ne pouvait pas l'imaginer, puisqu'on a constaté depuis longtemps dans ce pays, il y a une autorité pour les opposants, une autorité pour les partisans de la mouvance, une justice pour les opposants, une justice pour la mouvance. Un traitement pour les opposants, un traitement pour ceux de la mouvance. Donc si nous constatons aujourd'hui le gouverneur de l'Abbé, M. Madifindiane, se démarquer à travers sa présence à un événement organisé par l'UFDG et de l'opposition, c'est quelque chose de salutaire. Nous invitons toutes les autres autorités et à tous les niveaux à moiter le pas. Comprendre si on est responsable, on est responsable de tout le monde, on n'est pas responsable d'une partie de la population. C'est vraiment salutaire. Le préfet de l'Abbé, Elasafiou Laiba, qui a reçu la même invitation, n'a pas effectué le déplacement et n'a envoyé non plus personne pour le représenter. Franchement parlant, on a regretté ce geste, on a regretté cette attitude de la préfecture. On aurait souhaité que toutes les autorités soient présentes ici, c'est-à-dire la commune, la préfecture et le gouvernement. Nous ne savons pas encore qu'est-ce qui a motivé le préfet pour ne pas être là et pour ne pas envoyer quelqu'un au nom de la préfecture. Nous le déclorons et nous le regrettons. Aujourd'hui, le débat sur la constitution fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelles sont les chances de réussite du FNDC dans son combat ? Nous estimons que les chances sont élevées à partir du moment où, au niveau du FNDC, on a des partis politiques, on a des organisations de la société civile, on a des ONG, on a des activistes. Donc on estime aujourd'hui que la majorité de la population guinéenne se reconnaissent dans le combat du FNDC, se retrouvent au sein du FNDC. On estime aujourd'hui que c'est le clan du pouvoir seulement qui est en train de se mettre de côté pour mettre son intérêt devant, au détriment de l'intérêt de plus de 10 millions d'autres guinéens. On estime que la force restera au peuple, la force restera à la majorité qui regroupe aujourd'hui le FNDC. Si les forces et les faiblesses sont les deux aspects d'une même réalité, quelles sont les faiblesses du FNDC dans ce combat ? Bon, les faiblesses du FNDC peut-être, c'est le manque de moyens. Comme vous le savez, pour mener toute activité, il faut avoir des moyens à sa disposition. C'est moins le manque, contrairement au gouvernement qui est en train de prendre de l'argent dans les caisses, qui est en train d'utiliser l'armée, qui est en train d'utiliser la justice pour utiliser trois armes. L'intimidation, la répression et la corruption. Donc des moyens comme ça ne sont pas à la portée du FNDC. D'ailleurs, le FNDC ne souhaite pas avoir des moyens comme ça. Le FNDC compte sur la prise de conscience, sur la sensibilisation, sur les conseils pour faire adhérer tout le monde derrière cette cause, pour rallier tout le monde derrière le combat du FNDC. Avez-vous un autre message à nous confier ? Bon, le message qu'on a à vous confier, c'est de remercier d'abord les gens qui ont participé à notre événement d'hier, puisqu'on a parlé de ça au niveau de cette interview. Vous invitez, vous aussi, médias, à sensibiliser la population guinéenne, de se lever comme un seul homme, d'unir leurs forces, leurs moyens, leurs matériels, pour empêcher la modification de la Constitution en Guinée, pour empêcher un troisième mandat en Guinée. Nous venons de loin, donc on ne peut pas nous permettre de sacrifier tous les acquis démocratiques en République de Guinée. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu du matériel, qui ont perdu des fois même leur liberté, puisque beaucoup sont dans les prisons, certains sont hors du pays. Tout ça là, c'est des sacrifices pour maintenir, pour préserver les acquis démocratiques. Donc, en aucun cas, on peut se permettre de trahir la mémoire de tous ceux qui ont perdu tout ça là, pour que la Guinée soit effectivement un pays démocratique, un pays de droits. Donc, nous invitons tout le monde à se battre pour donner cette victoire au peuple de Guinée. Monsieur Balde, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté l'invitation de Guinée Matin.com. C'est à moi de vous remercier, franchement. Nous sommes ensemble pour tout et partout. Merci bien. C'est beaucoup. Aimables internautes, vous venez de suivre notre entretien vidéo avec le secrétaire général du comité fédéral de GNIFDG de la Baie. Nous vous remercions de votre aimable attention et vous encourageons à rester régulièrement connectés à votre quotidien en ligne. Nous espérons pouvoir vous retrouver la semaine prochaine dans la même émission et sur le même journal électronique. Merci.